Le Céline de Faso-Iri-Waton a présenté ce mercredi 13 janvier 2021 à la Maison de la Presse, ses vœux à la presse malienne. Cette cérémonie de présentation de vœux était présidée par Maître Moutaratal, président du parti, en présence de Draman Alioukone, président de la Maison de la Presse. Dans son allocution de bienvenue, le président de la Maison de la Presse, Draman Kone, a remercié le Céline de Faso-Iri-Waton pour cette tradition de venir présenter ses vœux dans les locaux de la Maison de la Presse. Il dira que de nos jours, la presse malienne a plus que jamais besoin d'être soutenue par tous. Dans le même ordre d'idées, Syvon Bandiou Goudanté, président de l'Urtel. Nous en sommes très honorés. Très honorés dans la mesure où l'homme qui, aujourd'hui, est parmi nous est un défenseur de la démocratie. C'est un défenseur de la liberté. Chaque année, nous avons besoin de lui, de son analyse des situations nationales. Mais cette année, nous avons besoin de lui plus que les autres années. Dans la mesure où nous traversons une période particulière. période particulière caractérisée par les menaces gravissimes sur la liberté d'expression et sur la liberté de la presse. Au même moment, nous traversons une période importante dans la vie de notre pays. Période qui se caractérise surtout par une négation et une banalisation des acquis de mars 1991 par certains apprentis sorciers, comme mon frère Draai allait dire. Rencontrer Maître Tal pendant cette période politique importante, des faits sociaux importants, est vraiment une chance extraordinaire. Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Nous sommes reconnaissants des efforts que vous faites à longueur de journée pour les médias maliens. Et nous vous remercions effectivement pour cette marque de confiance, pour cette marque de considération. A l'occasion, le Président du Parti Sénite de Faso-Iruwaton a profité de la tribune pour faire l'état des lieux de la presse. Il a également présenté sommairement l'état sociopolitique du pays en touchant aux grandes questions qui animent l'actualité nationale du moment. Maître Moultaratal a déploré la gestion de la transition. Après une année particulièrement éprouvante à tous points de vue, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux, nous permet pour la 22e année consécutive de nous rassembler pour cette traditionnelle cérémonie de présentation de mes voeux de très bonne et heureuse année 2021. À vous, personnellement, aux organes, associations et regroupements de presse que vous représentez, aux blogueurs, aux acteurs présents sur les réseaux sociaux. Depuis maintenant trois années, mesdames et messieurs, nous évoquons ici, à chacune de nos rencontres annuelles, une année horrible, anus horribilis. Il ne s'agit pas d'un jeu de mots ou de répétitions inutiles, mais de la triste réalité que nous vivons. Sans rentrer dans une difficile énumération, observons ensemble une minute de silence pour toutes les victimes civiles et militaires des conflits qui endèrent notre pays, les martyrs du M5 RFP, les anciens présidents de la République, Moussa Traoré et Amadou Toumani Touré, et notre compatriote de cœur et d'adoption, Pierre Bouilloua, et aussi. Pour notre frère Soumeyla Sissé, pour le Premier ministre Moudibou Keta, et pour votre collègue, Cyril Traoré Dibamana de Radio Djekafo. Je sais qu'il y en a bien d'autres que je n'oublie pas. Associez-les tous à notre prière silencieuse. Procédant à une analyse sans complaisance de la situation du Mali, notre Congrès a estimé que, je cite, « un parti fort dans un Mali refondé » suppose d'abord la pleine réussite de la transition. Nous y sommes pleinement engagés, car, au risque de nous répéter, nous ne laisserons rien, ni personne, annihiler l'extraordinaire opportunité de refonder le Mali. C'est pour cela que le Congrès nous a instruits d'accroître notre empreinte sur la vie publique nationale et rendre notre parti plus fort et plus attractif sur la scène politique. Nous sommes certes la cinquième force politique sur plus de 200 partis. Cette position, qui ne relève ni d'une vie de l'esprit ni des slogans, est attestée officiellement par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et par la délégation générale aux élections à travers l'aide publique aux partis politiques ne nous satisfait pas. Si nous ne sommes que cinquièmes au lieu d'être premiers, c'est parce que nous avons des lacunes à combler, des insuffisages à corriger. Nous devons donc identifier ces déficiences et y apporter les correctifs nécessaires. Malgré des contre-performances liées à des tripartuages électoraux et reconnaissant-le à des faiblesses intrinsèques, nous devons parce que plus fort au sorti des prochaines élections, être enfin un parti au pouvoir et non un parti convié au pouvoir. Cet objectif n'est pas au-dessus de nos moyens. Nous pouvons l'atteindre. Par le passé, nous y avons été très proches. Donc, nous le pouvons. Nous le pouvons par la pertinence de notre programme, par l'engagement de nos militants que je ne cesserai jamais de saluer, mais aussi par la valeur de nos cadres. Le Congrès a également décidé, je cite, d'ouvrir le parti comme jamais il ne l'a été aux jeunes pour insuffler un sang nouveau et le rendre plus réceptif aux idées d'un monde en pleine mutation. Les femmes déjà présentes seront appelées à jouer un rôle encore plus important et nous irons chercher partout où ils sont les cadres dans tous les secteurs de la vie nationale. Pour rappel, cela fait 22 ans que le parti signé de Fassouil Ouatton présente ce vœu aux festières de la presse.